La Bourse de Paris a effacé jeudi l'essentiel de ses pertes de la semaine, dans l'espoir que la Fed ne relèvera pas ses taux avant 2016. Un sentiment qui est entretenu par des statistiques mitigées, notamment pour ce qui est de l'inflation et de l'activité industrielle. Peu avant la fermeture, le CAC 40 gagnait 1,22% à 4 665,40. Dans l'actualité, à présent, Zodiac Aerospace, le fabricant de sièges d'avion, qui est dans la tourmente depuis des mois, avec une dégradation de son chiffre d'affaires. Cette semaine, le conseil d'administration a décidé de renouveler le mandat de son président pour lui apporter sa confiance. Et peu avant la clôture, le titre gagne 0,50% à 22,54 euros. Et les analystes de l'OPSA lui donnent une opinion haussière. On enchaîne avec Eramet, le groupe minier et métallurgique, qui est confronté à la forte baisse du prix des matières premières. Le groupe va limiter ses investissements industriels et à Nouméa, notamment, le projet de centrale électrique au charbon sera reporté. Peu avant la clôture, le titre perd 1,14% à 40,13 euros. Et les analystes lui donnent une opinion haussière. Place maintenant à la recommandation du jour avec ce jeudi total. Le titre se maintient au-dessus d'une ancienne oblique haussière, dépassée le 6 octobre dernier, et qui contenait auparavant les cours depuis le 28 avril. La moyenne mobile à 20 séances s'est retournée à la hausse, tandis que le RSI évolue en territoire positif. Ainsi, tant que les 43,08 euros font office de support, une poursuite de la tendance haussière est attendue en direction de 48,05 euros et 50,03 euros. Pour jouer cette valeur, nous vous recommandons l'achat du War & Call 82-06T d'UniCredit. Le prix d'exercice est fixé à 38 euros et la date de maturité est située au 15 juin 2016. En direct depuis la Bourse de New York, c'était Fanny Texé pour Trading Central. Très bonne journée à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –